C'est bon ? Je peux continuer ? Vous entendez ? Oui, j'entends très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais que le premier objectif, c'est de ramener la sécurité. Et donc, il ne faut pas se méprendre. C'est simplement de faire baisser la conflictualité jusqu'à un niveau qui soit acceptable. Donc, toutes les missions militaires qui ont succédé à l'opération Serval vont dans ce sens. Il faut quand même le souligner. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont internationalisées. Je rappelle par exemple que la force conjointe du G5 Sahel, c'est probablement un des rares exemples depuis très longtemps, si ce n'est le premier exemple en Afrique, où des pays ont accepté politiquement de partager des forces pour passer de part et d'autre de la frontière de façon fluide. Avant, ça ne s'était jamais produit. Donc, il y a quand même des avancées de plus en plus des forces européennes et non européennes. Je pense aux Américains en particulier, aux Canadiens, qui s'associent à l'effort militaire qui est conduit au Sahel pour aller dans le sens de ramener cette sécurité dont les peuples ont besoin. Et je pense aussi maintenant à la dernière initiative qui a été lancée, c'est la Task Force Takouba, qui est constituée de forces spéciales européennes, dont la mission est d'accompagner les forces somaliennes au combat. La sécurité dans l'espace soudano-sahalien, c'est l'affaire des peuples, en fait, et des États qui le composent. C'est pour cela qu'il est fondamental que les armées africaines atteignent au plus vite la capacité opérationnelle qui est requise pour défendre leur propre territoire, leur propre population, et qu'elles respectent les droits du commun dans les zones qu'elles contrôlent. Cela aussi, c'est un point fondamental, c'est une histoire de crédibilité de l'État à travers les forces qu'il déploie pour stabiliser le pays. Aucune solution extérieure n'a jamais durablement réglé les problèmes intérieurs, et on l'a vu au cours des conflits à peu près partout dans le monde où on s'est engagé au cours des 30 dernières années. Cet office du pays d'assurer la sécurité de la patrie. La gouvernance interne de chaque État est donc fondamentale pour restaurer l'efficacité opérationnelle des armées et par ricochet la confiance en l'État que ces armées représentent. Le second objectif est d'assurer la stabilité. Une fois que la zone a été sécurisée par les forces militaires, il importe de redonner au plus vite de la confiance. La population doit se sentir protégée. Si ce n'est pas le cas, elle fuit, ou alors elle se défend elle-même. C'est encore d'ailleurs ce qui pêche dans la zone sahélo-sahélienne, et en particulier dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Ce ne sont pas les milices qui doivent assurer la sécurité quotidienne des différentes communautés. Ce sont les forces de police et de gendarmerie des États. Ça, c'est une illustration concrète de ce que doit être la gouvernance. Et c'est pourquoi le retour de l'État est si important. Il doit être visible. Quand je dis « il doit être visible », il ne faut pas simplement qu'il y ait des policiers et des militaires. Il faut aussi qu'il y ait des administrateurs, des préfets, selon les pays, qui soient investis de pouvoir et qui aient des moyens financiers et matériels pour restaurer les services publics de base au profit des populations. Je parle de la justice, de l'éducation, du soutien sanitaire, de l'aide à l'agriculture. Et donc, dans ce contexte, la particularité physique de l'espace soudano-sahélien, c'est l'immensité. Et l'immensité appelle des règles simples d'administration, applicables par tous et partout. Et donc, ça nécessite une dose significative d'autonomie. Alors, quand on l'appelle la décentralisation, la régionalisation, peu importe le nom que vous allez donner à cette approche d'autonomie, il faut que ça se fasse de la manière la plus souple possible pour être le plus adapté possible aux réalités du quotidien des populaires. Et l'autonomie d'action, je rappelle, ça ne veut pas dire simplement de laisser libre cours à ce que font un certain nombre d'administrateurs. Ça exige du contrôle, du contrôle de l'État central qui donne cette autonomie et des sanctions en cas de corruption, si la corruption est évidemment avérée. Parce que la corruption, c'est le cancer qui sape l'autorité de l'État et ses représentants. Le troisième objectif, c'est la préparation de l'avenir. Et c'est le moment où, en fait, la stratégie de développement doit être mise en œuvre. Et c'est durant cette phase souvent longue, pleine d'embûches, que se gagne la paix, car il n'y a pas de paix durable sans donner au peuple des raisons d'espérer. Alors, où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de ce triptyque dans la zone soudano-sahélienne en termes de relations civiles et militaires ? Et quel est l'impact de la réponse intégrée ou l'approche globale, comme on le dit dans les sénacles internationaux ? Donc, au plan sécuritaire, on sent bien que la situation reste très volatile. Moi, je voudrais être très clair sur ce point. Tant que la pression militaire actuelle continue, les groupes armés terroristes n'ont aucune chance de l'emporter militairement. En fait, ils conservent un pouvoir de nuisance et il est pratiquement impossible de les empêcher de nuire, tant l'espace est immense. C'est ce que j'évoquais juste avant. Mais pour l'instant, de toute façon, tant que la pression militaire reste ce qu'elle est de notre côté, si je puis dire, il n'y a aucune raison qui l'emporte. La montée en puissance de l'autonomie capacitaire des armées africaines, elle tarde à apporter ses fruits opérationnels, malgré une aide internationale qui est considérable et un effort budgétaire qui est énorme des pays du Sahel. Je rappelle que les pays du Sahel, au moins le Mali, le Niger et le Burkina Faso, consacrent plus de 20% du budget de l'Etat à leur sécurité, ce qui est absolument considérable. Alors, il y a des progrès sensibles qui sont à noter, parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui sont totalement pessimistes, parce que je pense en particulier que la force conjointe du G5 Sahel mène des opérations de plus en plus complexes, de plus en plus efficaces et qu'elles obtiennent des résultats, en particulier dans les zones frontalières. Et je voudrais, à travers cette évocation, avoir une pensée particulière pour les deux soldats chadiens qui ont été tués à la frontière du Burkina Faso hier, ainsi que tous leurs frères d'armes de toutes les armées confondues, occidentales et africaines, qui sont tombées depuis toutes ces années. Au plan de la stabilisation, partout où l'autorité de l'Etat s'améliore, la confiance progresse et la stabilisation avance. Ce sont peut-être des exemples qui vont vous paraître mineurs que je vais vous citer, mais les colonnes foraines qui ont été mises en place à la Bézanga en juin 2020 et plus récemment, en septembre 2020, à Tessit, sont des exemples de retour de la gouvernance. D'autres initiatives, comme celle qui a été portée par la MINUSMA, Ménaka sans armes, avec l'engagement déterminé des forces armées maliennes et des groupes armés signataires de l'accord de paix et de réconciliation, ça aussi, ce sont des petites avancées, mais ce sont des avancées significatives. Et quand on demande aux populations, elles en sont extrêmement reconnaissantes à l'Etat d'avoir réussi à faire ces progrès-là. Ce sont donc quelques initiatives qui fonctionnent, mais il faut reconnaître que l'espace étant immense, il y a énormément d'espaces qui échappent au contrôle de l'Etat et plus simplement d'ailleurs à la présence de l'Etat. Et là où l'Etat n'est pas présent, règle la loi des bandes armées qui instrumentalise les vieux conflits communautaires. Les conflits communautaires sont une conséquence de la déstabilisation et ne sont pas directement liés au djihadisme tel qu'on le présente. Enfin, au plan du développement, les chantiers sont nombreux, mais la tâche est immense. Je voudrais quand même rappeler quelques chiffres qui me paraissent importants. Entre 2006 et 2016, les pays du Sahel ont reçu 34 milliards d'euros de subventions, enfin d'aides au développement. Et près de 78% de cette masse financière a été accordée au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Sur les projets que lance l'Alliance Sahel, 763 projets, sur les plus de 800 projets qui ont été retenus pour le développement, sont en cours et ça représente un montant de plus de 16 milliards d'euros. Donc l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas celui des moyens, mais celui de la synchronisation des urgences entre la lutte contre les groupes armés terroristes, le retour de la gouvernance dans les zones éloignées des capitales, parce que souvent l'effort est fait dans les grandes villes, mais relativement peu dans les espaces qui sont éloignés des capitales et des grandes villes, et donc ajouter à ça les projets de développement. Et c'est cette synchronisation qui ne peut se faire que par une approche globale de la sécurité, qui doit être la priorité des gouvernements de chacun des États de la zone soudano-sahélienne. Ce besoin de synchronisation a été souligné lors du dernier sommet de la coalition entre le sel N'Djamena au mois de février 2021. Et il y a, comme vous vous en souvenez sans doute, un appel à un sursaut civil et politique piloté par les chefs d'État du G5. Tout est urgent, et en fait tout ne peut pas être mené selon le même tempo. De sorte qu'aujourd'hui, les acteurs sont devenus asynchrones, et ils doivent redevenir en fait synchrones, c'est-à-dire qu'ils doivent se resynchroniser. Je pense que ça, c'est un des véritables enjeux de l'aide apportée. Il y a une impatience de tous les acteurs nationaux et internationaux à obtenir des résultats, alors que l'efficacité d'une stratégie se mesure dans le temps long. Cette impatience, c'est sans doute aussi le fruit d'un facteur, qui est déterminant et qui est celui du domaine des perceptions. Et là, c'est le facteur médiatique. Je vais terminer sur ce point-là parce qu'il me semble important de le souligner. En fait, il s'agit de la bataille du récit. Si vous ne parlez du Sahel que lorsqu'il y a des problèmes, ou lorsqu'il y a un village qui a été attaqué avec des dizaines de victimes, et il faut en parler évidemment, ou lorsqu'il y a des soldats, qu'ils soient africains ou occidentaux, qui sont tués ou blessés, et qu'à côté de ça, la semaine qui précédait, vous avez inauguré 1 000 puits, 100 km de route et la construction de ponts, et bien en fait, ce qui reste dans les esprits, c'est simplement ce qui est dramatique. C'est ainsi, il n'y a pas à le déplorer, c'est simplement la nature humaine qui veut ça. Mais en fait, ça imprime, ça imprègne profondément les opinions publiques de tous nos pays. Et quand je dis tous nos pays, c'est autant en Afrique qu'en Europe. Et il faut avoir ça à l'esprit. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence stratégique des groupes armés terroristes. Parce qu'eux, ils utilisent ça. Et ils l'utilisent au maximum parce qu'ils connaissent la sensibilité, en particulier des opinions publiques occidentales, sur les perceptions. Ils ont fait donc le pari de l'usure, usure des contributeurs, usure des populations, usure des investisseurs, alors que la stratégie par l'approche globale commande de tenir. En conclusion, au risque de vous paraître un petit peu optimiste, je crois que beaucoup de critères de succès sont en place en termes de relations civiles ou militaires au Sahel. Ce qu'il faut, c'est une amélioration de l'ensemble de la gouvernance. Ça a été répété pratiquement continuellement ce matin dans les différentes conférences et les prises de parole en ouverture de ce colloque. Il faut être porté par une claire détermination politique des États du Sahel. qui permettent ensuite de capitaliser dans la durée sur chaque progrès et pour faire en sorte qu'en matière de sécurité, les progrès de développement avancent. Pour vaincre, il faut tenir et peut-être, je crois, réapprendre la patience stratégique. Je vous remercie et je ne sais pas si on pourra répondre à des questions après, mais je suis tout à fait disposé à vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Générale Routino. On va revenir aux questions après. Mais ce que je retiens en termes de collaboration, c'est la nécessité de restaurer la confiance entre les populations dont vous avez parlé. Vous avez aussi dit qu'il y a une nécessité de la coopération au sein des forces de défense et de sécurité et leur interaction avec les autorités civiles est devenu un préalable à la solution de paix. Et pour le faire, il faudrait que ça se fasse simultanément, mais aussi qu'il y ait complémentarité dans les interventions. Je crois que pour les questions, moi, ce qui me frappe vraiment dans votre intervention, c'est que vous avez donné des chiffres faramineux par rapport à l'aide internationale pour la sécurité. Mais en même temps aussi, vous dites que c'est au fils du pays d'assurer la sécurité de la patrie. Donc, je crois qu'on pourra revenir sur ces deux aspects qui semblent soit complémentaires ou bien conflictuels. Mais on pourra revenir sur ça. Merci encore pour la clarté de votre intervention et aussi pour le respect du temps. Nous allons passer à la présentation du Général Bruno Clément Bollet du groupe Initiative Afrique. Général Bollet, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir convié à ce colloque. Et j'y suis très honoré, bien sûr. Je suis également très heureux de contribuer à rendre un légitime hommage au Général Lamine Sissé. Je sais tout ce que je lui dois. Il avait l'art de combiner réflexion et actions dans un subtil cocktail, ce que nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre ensemble en Guinée à l'aube des années 2010. Je ne l'oublie pas. À son égard me viennent toujours à l'esprit les saintes d'écriture, celles que j'ai citées tout à l'heure dans le film qui lui rendaient hommage. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je me réjouis de la tenue de cet événement et appelle à sa pérennisation, considérant, une fois encore inspiré par le sacré, que la mesure d'agir pour la paix est bien d'agir sans mesure. Concernant mon intervention dans ce colloque, n'attendez pas de moi des propos de théoriciens sur les problématiques liées à la gestion sécuritaire de l'espace soudano-sahélien. Je n'ai pas cette vocation. Mais plutôt, je voudrais rendre un témoignage de praticiens ayant eu au cours de ma carrière, et parce que c'était ma mission, l'opportunité de concevoir et mettre en œuvre à plusieurs reprises des programmes de gestion de sortie de crise nationales et d'accompagner des équipes gouvernementales dans ce périlleux exercice. Pour ce qui est de notre table ronde, j'ai lu avec attention le libellé qu'elle proposait. J'ai bien noté les légitimes questions posées à partir de là. concernant l'espace soudano-sahélien, et j'en ai, je pense, saisi l'esprit. Mais je voudrais y répondre à ma manière, avec beaucoup d'humilité et sans donner de leçons à quiconque. Je voudrais y répondre en posant à mon tour trois questions auxquelles je m'efforcerai de répondre. La première de ces questions, c'est dans la crise sécuritaire que traverse l'espace soudano-sahélien, il y a un premier point à éclaircir pour ce qui est de la gestion de la stratégie à décliner. Et cette question est, c'est qui le chef ? La situation dans l'espace soudano-sahélien s'est considérablement dégradée ces dernières années, rendant l'intervention pour un retour de la paix particulièrement complexe et difficile. Les acteurs agissant pour le retour de la paix sont pourtant nombreux, chacun inscrit dans sa mission, et les moyens ne manquent généralement pas. Mais l'absence d'une stratégie commune, ambitieuse et réaliste, et le manque d'une coordination des actions pourtant nécessaires sont criants. Cela pointe, en fait, la cruelle absence d'un unique et véritable chef d'orchestre. Chaque acteur estime avoir cette légitimité dans son domaine. Mais où est celui qui doit coordonner le tout ? Il faut un chef. Finalement, dans l'espace soudano-sahélien, qui est cette entité en charge de concevoir, d'orienter, d'adopter et de mettre en œuvre la stratégie à laquelle tout le monde devra adhérer ? Cette autorité devrait pourtant être clairement identifiée, faute de quoi chaque acteur profite du vide et s'établit comme chef. La première difficulté réside peut-être dans le fait que dans cet espace se superposent et se confrontent plusieurs niveaux de responsabilité. Au plan national, d'abord, il est d'autant plus important d'incarner l'autorité que la réponse, loin de se cantonner au seul domaine sécuritaire, plaide pour que ce chef d'orchestre soit un politique et non un militaire. Or, le poids des armes pèse fort dans l'espace soudano-sahélien, il écrase tout, étouffe le paysage, et l'autorité politique nationale peine à s'imposer sur la gestion de la sortie de crise le cas échéant, ou sur le maintien de la stabilité quand le pays est en paix, mais que la pression monte. Les exemples sont légion. Le deuxième niveau, au plan régional, ensuite, la difficulté d'incarner une autorité vient probablement du fait que l'espace soudano-sahélien couvre plusieurs États, tous en position pour le moins délicate. Or, chacun estime légitime, avec raison, de faire la loi chez lui, mais c'est au détriment d'une impossible synergie qu'il faudrait pourtant provoquer, car elle permettrait d'inscrire dans une véritable cohérence les actions déclinées sur le terrain et d'en démultiplier leur impact. C'est donc la saine gestion du tout qui en pâtit. Au plan international, enfin, troisième niveau, se pose évidemment la question de la légitimité de chaque acteur extérieur, comme celle des actions qu'il entreprend. Sont-elles vraiment demandées par l'acteur local, ou sont-elles imposées au nom du principe du « qui paye commande » ? Si c'est le cas, n'est-ce pas une des explications du constat que beaucoup d'entre nous ont pu faire, de voir des actions décalées, inadaptées, car fort éloignées, en vérité, de la prise en compte des réalités de la situation locale. Ainsi, il est nécessaire de se poser la question de l'incarnation de l'autorité pour la gestion de l'espace soudano-sahélien, en national, en régional, comme au plan international. Alors justement, parlons un peu de la réponse à apporter à la question de la gestion de l'espace soudano-sahélien. Et j'en viens à ma deuxième question. Dans l'espace soudano-saharien, la réponse ne doit-elle pas être soudano-saharienne ? Trop souvent, face au chaos ambiant, en contexte de crise, comme dans celui du maintien de la paix, l'autorité nationale est assaillie par une communauté internationale pesante et arrogante, qui lui impose ses solutions venaient d'ailleurs, et ça ne marche jamais. L'autorité locale doit pourtant s'imposer et imposer ses solutions. Si elle doit se réjouir de la présence des nombreux acteurs de la communauté internationale, elle doit aussi exiger d'eux qu'ils accompagnent la solution locale, même si elle n'obéit pas à leur doxa. Si cette vision est la bonne, alors elle impose plusieurs exigences. Pour l'autorité locale d'abord, cela lui impose de convaincre en premier lieu de la pertinence de sa solution et de rassurer ensuite tous azimuts sur sa volonté de gagner la paix. Cela signifie afficher une volonté inébranlable au moment de l'action et une totale appropriation de sa gestion. S'emparer de la gestion de sortie de crise, c'est ce que tout le monde attend. L'autorité locale doit aussi rassurer sur ses modes de gouvernance pour mener à bien la gestion de la situation. Cela oblige évidemment à une totale et permanente transparence pour rassurer les uns et les autres. Pour la communauté internationale ensuite, cela impose quatre exigences. Faire confiance, accompagner et non imposer, donner véritablement les moyens et être patiente car l'affaire se joue sur le temps long. Faire confiance, c'est-à-dire accepter la solution de l'autre et s'y impliquer totalement dans la lettre et l'esprit. Faire confiance, difficile pour la communauté internationale qui n'en a pas l'habitude. Accompagner ensuite, c'est-à-dire accepter de se placer dans une démarche d'accompagnement de celui qui a la responsabilité de la gestion de sortie de crise et non de s'ancrer dans une démarche d'imposition de ses propres solutions. L'humilité d'accompagner, pas habituel pour la communauté internationale. Donner les moyens, c'est-à-dire accepter de mettre véritablement à niveau le partenaire local sans la sortir de conditions inacceptables. On sait l'état de la situation au plan sécuritaire, économique, social. Il faut donc consentir une aide massive et continue. Je parle là d'un véritable plan Marshall. Jusqu'à mettre le partenaire en situation de gérer véritablement. La générosité, pas forcément facile pour la communauté internationale. Pourtant, elle y a elle aussi tout intérêt. Enfin, être patient, c'est-à-dire considérer et accepter qu'il faudra beaucoup de temps avant de voir la concrétisation des premiers résultats mesurables, et donc ne pas se décourager. On s'engage pour longtemps. Pas facile dans notre monde qui exige tout, tout de suite. En résumé, je citerai le célèbre écrivain britannique Rudyard Kipling qui disait « En Afghanistan, je chasse le loup avec des lévriers afghans ». Eh bien, dans l'espace soudano-sahélien, il faut admettre aussi que la solution ne peut être que soudano-saharienne et en tirer les conséquences. Et j'en viens à ma troisième question. C'est bien beau de parler de partenariat, de coordination, de synergie, mais où sont les actions ? Au-delà des intentions et du déclaratoire qui donnent lieu à nombre de séminaires, forums, panels, ateliers et autres événements à résonance médiatique forte, les actions concrètes peinent à être définies, peinent à être adoptées et donc peinent à être mises en œuvre. Au total, on a souvent le sentiment que rien ne se passe. L'imagination est à la peine et à la traîne. Avant d'agir, le gestionnaire est souvent tenté de rechercher un illusoire consensus politique qui ne vient jamais. C'est toujours au détriment de l'action. Or, seule l'action concrète est de nature à redonner confiance. Il faut donc lui donner la primauté, alors il y aura matière à coordonner. Alors parlons de ces actions. Dans l'espace soudano-sahélien, force est de distinguer le cas des pays stables qui cherchent à préserver la paix et celui des pays en crise qui cherchent, eux, à en sortir. Pour ces derniers, il est nécessaire d'adopter une méthodologie qui a fait ses preuves en matière de sortie de crise. Bien sûr, chaque cas est particulier, mais il y a des lignes de force que l'on retrouve toujours dans les sorties de crise et qu'il faut intégrer dans la méthodologie à appliquer. Et là, je vous parle d'expérience. Première ligne de force. D'abord, les situations sont toujours marquées par le chaos. L'insécurité étouffe tout le reste et accapare toutes les attentions. C'est toujours au détriment d'une vision globale. De même, les acteurs nationaux sont toujours bousculés et inexpérimentés, on le comprend. Et au moment de sortir de la crise, ils font face à beaucoup d'impatience. Deuxième ligne de force, dans les sorties de crise, on est toujours confrontés à trois piliers à prendre en compte, à trois questions à résoudre, réconcilier, démobiliser, restructurer. Il s'agira toujours de réconcilier des partis, des armées, des populations qui se sont confrontées. Il s'agira toujours de démobiliser chaque parti ayant incorporé un maximum d'effectifs pendant la crise pour être le plus fort. Mais le temps de la paix est revenu, il faut impérativement régler cette question sécuritaire, la démobilisation. Il s'agira aussi toujours de reconstruire toutes les structures ayant été affectées, avec la paix, il faut tout rebâtir. Réconciliation, démobilisation, reconstruction, tels sont les trois incontournables piliers de toute sortie de crise. Mais la difficulté ne s'arrête pas là, car il est en plus impératif de régler ces trois questions immédiatement, simultanément et de façon coordonnée, car chaque pilier a une incidence sur les deux autres. Troisième ligne de force, dans les sorties de crise, on a toujours en face de soi la foule des impatients, la population qui en a marre, qui veut la paix, le retour de la paix, les partis politiques d'opposition, la communauté internationale. Chacun s'impatiente et ne comprend pas pourquoi rien de concret ne se passe sur le terrain. Il faut pouvoir répondre tout de suite à cette impatience qui se traduit par une pression très pesante et croissante. Dès le début de la sortie de crise, il faut monter des signes concrets que l'État est engagé. Pour cela, la stratégie de double dynamique a toujours fonctionné quand elle a été mise en œuvre avec bon sens. Il s'agit de concevoir et mettre tout de suite en œuvre des actions de court terme utiles, mais surtout à effet visuel fort, destinées à rassurer les impatients. Montrer que ça y est, des premiers signes concrets montrent que les choses commencent à bouger. Cela évite d'avoir la pression pour parallèlement commencer à concevoir les actions de long terme qui permettront de véritablement et en profondeur réconcilier, démobiliser et reconstruire, sachant que la stratégie à mettre en place demande du temps et que les effets de ces actions de long terme ne seront visibles que sur le temps long. Pour ce qui est des pays qui veulent préserver leur stabilité, il y a nécessité aujourd'hui de considérer la notion de sécurité sous un angle élargi. C'est particulièrement vrai pour l'espace soudano-saharien. Le regard sécuritaire doit couvrir tous les secteurs de la vie de l'État et donc, au-delà du sécuritaire pur, couvrir aussi les secteurs économiques et sociaux. Dans ces domaines, l'outil de sécurité nationale peut apporter beaucoup et il faut considérer que chaque fois qu'il est acteur de la paix sociale, l'outil de sécurité et de défense est dans sa mission de renforcer la sécurité nationale, sécurité compris au sens élargi du terme. Il en est ainsi dans le domaine de la protection des populations face aux catastrophes naturelles ou accidentelles avec le principe des task forces montées pour gérer les moments difficiles. Les forces armées ont des moyens conséquents qui, au moment des catastrophes, peuvent s'avérer vitaux. Véhicules de transport, d'évacuation, équipes médicales, médecins, infirmiers, bulldozers, autres engins spécialisés, tronçonneuses, stocks logistiques, tentes pour accueillir des réfugiés. On peut facilement monter à partir de là des task forces de réaction. Mais cela se prépare. Planification, entraînement, coordination sont nécessaires avant que la catastrophe ne survienne. Bien préparée, cela marche bien et l'image qu'en retirent les forces armées auprès de la population est extrêmement bénéfique, comme j'ai pu le constater en Côte d'Ivoire, en Guinée, à Madagascar ou en Guinée-Bissau. Dans le domaine de l'aide à l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse aussi, les forces armées peuvent apporter beaucoup. On peut ainsi évoquer le succès que rencontrent les services civiques d'aide à l'insertion dont se sont donnés plusieurs pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, Madagascar, Djibouti, la Guinée et bientôt les Comores qui va le mettre en place. Le service civique s'adresse aux jeunes filles et garçons de tous niveaux qui sont volontaires pour bénéficier durant un an d'internat d'un programme d'insertion sociale et professionnelle qui additionne trois savoirs. Le savoir-être, l'école du comportement, le savoir-faire, l'apprentissage d'un métier, le savoir se comporter, le savoir prendre en charge son activité, le savoir donc s'insérer. La maîtrise, le fonctionnement de ces services civiques est assuré par un encadrement militaire national qui apporte sa maîtrise organisationnelle des grands projets, mais aussi et surtout assure le savoir-être dont l'instruction civique et citoyenne dans un esprit de rigueur, de discipline, d'ordre qui sont à la base du succès de ces projets. Partout où ces outils sont en place, les résultats sont excellents. À l'image de la Guinée qui forme et insère aujourd'hui avec l'ASCAD plusieurs milliers de jeunes par an avec un taux d'insertion avoisinant les 80%. Là encore, l'image qu'en retire l'outil militaire est extrêmement positive. En conclusion, et comme vous l'avez remarqué, j'ai insisté d'abord sur les États en crise de l'espace soudano-saharien. C'est pour moi l'urgence et que j'ai probablement été influencé par mon passé de soldats. Mais il est sûr que tous les autres États doivent aussi se poser la question de l'action à entreprendre pour renforcer la stabilité. Ensuite, faire preuve d'une volonté farouche de conduire ces actions. Enfin, garder à l'esprit l'importance vitale de la bonne coordination des acteurs qu'ils auront su fédérer autour de l'action. Mais dans tous les cas, je relève qu'au centre de la situation de l'espace soudano-saharien, il y a l'État ou les États. Il faut lui redonner le rôle central et l'aider à tenir ce rôle avec bon sens, pertinence, cohérence et intelligence. Dans ces domaines, mon ami le général Lamine Sissé nous a montré le chemin. Merci beaucoup, général Clément Bollet, de nous rappeler qu'il y a besoin d'actions concrètes. Bien que la solution militaire soit importante, elle n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions qui sont là. Je crois que ça, c'est une matière à penser. Vous avez aussi parlé de la nécessité d'une coordination des actions. Et avec un véritable chef d'orchestre, comme vous le dites, et plaider pour que le chef d'orchestre soit un politique et non un militaire. Et moi, je me dis que venant d'un militaire, je me demande vraiment si le militaire, vraiment, que le politique soit le chef d'orchestre. Mais on pourra revenir sur ça pendant les questions-réponses. Parce que, comme vous l'avez déjà dit, qui paie comment ? Donc, quelqu'un qui donne de l'argent, qui investit, se croit autoritaire et se croit chef d'orchestre. Mais en même temps, on vous dit que les solutions doivent être des solutions soudano-sahéliennes. Mais on pourra revenir sur ces aspects importants pendant les questions-réponses. Merci encore pour cette brillante intervention. Et nous allons passer au général Mbaye Sissé, qui est directeur général du Centre des autres études de défense et de sécurité, CHED, pour nous entretenir de sa présentation. Général Sissé, vous avez la parole. Merci Madame la modératrice, Monsieur les officiers généraux, Mesdames et messieurs, chers participants. Je voudrais donc commencer par quelques interrogations, en m'associant bien sûr à l'hommage qui est rendu au général de la Mbaye Sissé, que j'ai eu la chance de côtoyer, de connaître. Et je garde de lui l'image d'un homme entier, doté d'un grand sens de l'humour et d'une très très grande générosité, pour le pays, pour l'Afrique et de manière générale pour l'humain. Je voudrais d'abord me poser quelques questions relatives à notre thème. Comment parler de relations civilo-militaires dans un continent où, depuis les indépendances à nos jours, on compte plus de 200 coups d'État ? Comment pourrait-on parler de relations civilo-militaires dans un continent où, dans un Sahel, où les forces armées sous-équipées ne parviennent pas à remplir correctement leurs missions, et exposent les populations à la merci des groupes terroristes ou des groupes djihadistes dans le Sahel ? Donc je pense que si on ne veut pas, au 60e anniversaire de la disparition du général Sissé, et reparler de relations civilo-militaires, je pense qu'il faut aborder la question frontalement. Je pense que ce sont des relations qui ne sont pas améliorées. Ce sont des relations qui sont à refonder. Moi, mon intervention, je voudrais l'axer sur ça. Vous avez allumé ? Mettez-le en mode diaporama, s'il vous plaît. Vous ouvrez ? Non, diaporama sur le... Non, ils vont le voir. Je veux défiler. Donc je disais que ce qui est important, à mon sens, quand on parle aujourd'hui du Sahel, on ne peut pas parvenir à une gestion de la sécurité dans le Sahel si on ne règle pas le préalable. Le préalable, c'est quoi ? Moi, je parle du constat suivant. Au Sahel, de manière générale, et pour me limiter à l'Afrique de l'Ouest, les forces de défense et de sécurité constituent le problème central, puisque les forces de défense et de sécurité sont le plus souvent génératrices de désordres et d'insécurité et d'instabilité. Vous me posez la question, comment cela ? Mais ce sont des faits. Et dans mon exposé, j'ai tenté d'y répondre. Et je dis que si nous voulons, dans les années à venir, récler la question des relations civilo-militaires apaisées, puisque dans une démocratie normale, seules des relations civilo-militaires équilibrées peuvent constituer la colonne vertébrale d'une bonne démocratie, si nous ne voulons pas, dans les 60 prochaines années, parler encore de relations civilo-militaires, il faut avoir le courage de poser les problèmes sur la table et de les refonder. Et j'ai dit, moi, j'assume que cette refondation n'incombe pas aux militaires ou aux décideurs, cette relation incombe aux sociétés civiles africaines, qui doivent en faire leur combat et porter ce combat. Je vais rapidement passer, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur l'état des lieux, pourquoi je disais qu'aujourd'hui, les relations civilo-militaires sont très heurtées dans le Sahel ? Il y a un sentiment de malaise général, généralisé même, entre civils et militaires. On va prendre l'exemple du Sahel pour illustrer mes propos. Aujourd'hui, le niveau de violence dans le Sahel, quand vous prenez un pays, les trois pays qui sont les plus exposés, le Niger, le Burkina et le Mali, les derniers rapports sont inquiétants. Il y a plus de victimes civiles que de victimes militaires. Ça, c'est une première anomalie dans un pays où les militaires sont censés aller défendre les populations. Il y a plus de victimes tuées par les forces de défense et de sécurité que par les groupes djihadistes. Ça, c'est aussi un deuxième indice inquiétant. Et le dernier rapport qui est sorti cette semaine de la coalition du Sahel, entre 2017 et 2020, il y a eu... En fait, le nombre de victimes a été multiplié par cinq. Alors que la fonction des militaires, les forces de défense et de sécurité, sont censées protéger les populations, les missions régaliennes de l'État, pourvoir à la sécurité des populations. Ça, c'est le premier niveau de divorce. Parce que si les forces de défense et de sécurité ne sont pas en mesure de pourvoir à leurs missions régaliennes, mais il ne faut pas que les populations s'attendent à autre chose qu'à les regarder en chaîne de faïence. Et dans le cas du Sahel, le problème central, c'est avec l'évolution des menaces, il y a une instrumentalisation de plus en plus grande de conflits communautaires. Et comme vous le remarquez, la plupart du temps, dans ces... En cas de problème, on a souvent accusé les forces de défense et de sécurité d'être du côté d'une communauté contre l'autre. Le problème récurrent qui revient dans le Sahel entre les Dogons et les Pôles, où on accuse parfois c'est les militaires qui sont avec les Pôles pour tuer des Dogons, parfois c'est les Dogons qui sont avec les militaires, avec tous ces groupes d'autodéfense qui SM dans le Sahel et qui sont plus ou moins le reflet de cette dégradation de la situation sécuritaire parce qu'il n'y a pas de relation apaisée, il n'y a pas de relation consentie et bien tissée. Aujourd'hui dans le Sahel, on compte environ... Il y a une belle étude de FUNIAP qui est sortie en décembre 2020 qui fait un nexus entre la démographie, la paix et la sécurité. Et dans cet ouvrage, on a identifié 17 stratégies de sortie de crise. Il y a 17 initiatives, qu'elles soient nationales, internationales ou interafricaines, qui parlent du Sahel. Et aucune de ces stratégies n'a jusqu'à présent pas réussi à régler le problème. Donc il y a un vrai malaise. L'état des lieux c'est quoi ? J'ai pris l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de l'Ouest, les forces de défense et de sécurité constituent un grand problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. En dehors de deux pays, entre 60 et maintenant, tous les autres pays ont connu des coups d'État. Donc il y a une certaine pathologie institutionnelle qui est là et qu'on essaie parfois de remanier à coup de réformes ou de réformettes au lieu peut-être de prendre le problème à la racine. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi on n'est pas encore en mesure de régler le problème de la sécurité et que les armées soient subordonnées aux politiques et se limitent à leurs missions ? Donc la question centrale, comment confiner, pour utiliser un lexique à la mode, comment confiner les forces de défense et de sécurité dans leurs missions régalières ? Et les exclure et les extraire totalement de la politique. C'est ça la condition sine qua non pour avoir des relations civilo-militaires normales, comme vous allez les avoir chez vous, mon général, et dans les autres pays du monde. Donc, pourquoi cette situation ? Je pense que c'est consubstantiel à la nature de nos armées. Nos armées, il faut le dire, sont nées de leur ancrage. C'est un lettre colonial. Peu de pays africains ont eu un processus de formation normal d'une armée. Donc, ce sont des armées qui sont héritées de la colonisation et pour la plupart, qui ont été plus ou moins inadaptées. Quelqu'un parlait ce matin tout à l'heure du contenu culturel de la réforme. Ce sont des armées qui ont été parfois mis sur pied, sans contenu local. C'est un contenu copié plutôt, avec des missions qui ne sont pas leurs missions, des armées qui étaient plus dans la répression, dans des postures prétoriennes, que dans le développement. À part un ou deux pays en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas beaucoup de... Les armées étaient rangées derrière le parti unique et étaient là pour la reproduction, la reproduction du même système, comme on le dit. Ça, ce sont dans les gènes, et ce sont ces gènes qui empêchent d'asseoir des relations civilo-militaires conséquentes. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Si on résume en réalité, si on résume en Afrique, on peut résumer que le périmètre des missions des armées sont toujours restées dans un champ très restreint. La protection physique, la protection de l'intégrité territoriale. Peu d'armées ont été impliquées dans le développement socio-économique de leur pays, comme ce que le Tslingal a tenté à travers la relation armée-nation. C'est ça qui peut expliquer une considération et un respect pour les forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'elles sont de l'autre côté, elles creusent le fossé qui les sépare la population, elles sont dans une position de défiance avec la population et de répression. Vous pouvez faire 100 ans ou 200 ans, si les conditions n'évoluent pas, ce sera toujours pire. Donc, c'est cette tendance à rester dans la sécurité physique au lieu d'être dans la sécurité humaine, c'est-à-dire tourner vers les besoins des populations. Est-ce qu'on a vu en Afrique des compagnies dans les champs, des compagnies agricoles ou des compagnies engagées dans des travaux routières ou des compagnies engagées dans des travaux de levage ? Non, on a des armées parfois pléthoriques qu'on ne peut même pas entretenir correctement et qui sont source d'insécurité pour les populations encore une fois. Si on parle de relations civiles et militaires. Je pense qu'il est important d'insister que historiquement, c'est presque dans leur chaîne, ce sont des armées qui ont hérité de pas mal de tards et qu'il est temps, je passe très vite sur beaucoup de choses, bien sûr, à cause du temps, mais il est temps de penser sérieusement à une bonne refondation. Et cette refondation, elle passe par où ? C'est là où je vais relativement insister. Je pense que pour régler la question définitivement, je veux dire, la question de l'insécurité et de l'instabilité, pour confiner les forces de défense et de sécurité dans leur mission traditionnelle de défense et de sécurité, pour élargir les forces de défense, pour parvenir à des relations apaisées entre civils et militaires dans des espaces propices au développement, il y a trois urgences pour moi en Afrique. La première urgence, c'est au niveau institutionnel. Parce que je rappelle encore une fois la question de la sécurité dans le Sahel ou en Afrique de manière générale. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est une solution collective où elle ne sera pas. Prenez l'exemple actuellement du Sahel, avec la ceinture de feu qui s'élargit. Si tous les pays vont tomber un à un, jusqu'à si rien n'est fait, jusqu'à ce que la violence s'installe définitivement. Donc, il faut envisager des réponses collectives. Et le premier niveau de réponse, quelqu'un le disait, il faut un chef. Pour moi, le chef, c'est la CDAO, le niveau institutionnel en général. Le niveau institutionnel, c'est quoi ? Le niveau institutionnel, c'est que la société civile, les sociétés civiles africaines, travaillent sur un agenda qui va imposer au niveau de la CDAO que les modes de dévolution du pouvoir soient strictement, strictement, il faut qu'on en finisse avec la culture du coup d'État. Moi, j'ai été peiné à deux jours, à deux jours de la prestation de serment d'un président africain, après dix ans d'expérience démographique saluée par tous, qu'il y ait des tentatives de coup d'État. Il faut que la CDAO trouve les moyens de définitivement verrouiller les modes de dévolution du pouvoir et d'exclure toute forme de prise du pouvoir par des militaires. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont faites, mais il faut une nouvelle charte de gouvernance et de dévolution du pouvoir en Afrique. Et parmi les mesures à ajouter, c'est la possibilité d'exclure définitivement à toute fonction élective un militaire qui a fait un coup d'État. Parce que le problème de fonds, vous faites un coup d'État, vous prenez les déniers de l'État, vous changez de fonction, vous êtes maintenant civile, vous revenez par la petite porte, vous briguez le suffrage de vos citoyens que vous achetez et puis vous exercez le pouvoir. Il faut qu'on arrête ça. Il faut... C'est pourquoi je dis que c'est un combat des sociétés civiles africaines. Il faut refuser, il faut exclure définitivement cette forme de dévolution du pouvoir. Ça, c'est le premier outil de stabilité. Deuxième niveau, c'est le niveau structurel. Est-ce que vous pouvez m'aider avec... Le niveau structurel. Le niveau... Le niveau structurel concerne, en fait, la réforme... Appuyez. La réforme qu'il faut... Next slide, je veux dire. OK. Appuyez ça sur la machine. Le niveau structurel concerne la nécessaire réforme de sécurité qu'il faut faire. Regardez bien. Je pense qu'on a, pendant longtemps, il y a eu beaucoup de théories sur... Structurel. Il y a eu beaucoup de théories sur la réforme du secteur de sécurité en Afrique. Mais je pense que la vraie réforme du secteur de sécurité en Afrique, elle commence par déjà le redimensionnement des forces armées africaines. Parfois, la taille même des forces armées africaines pose problème. Elle est même source de problème. Parce que quand vous avez des effectifs pluritoriques que vous n'êtes pas en mesure de nourrir et d'entretenir correctement, vous générez de l'insécurité. Il faut recentrer les armées sur des missions concrètes, des missions de développement socio-économique. Les orienter. C'est ça qui va les rapprocher de la population. Il fait que le paysan se réveille à côté des militaires qui travaillent pour le bien-être de leur pays. Et il faut insister dans la réforme du secteur de sécurité à valoriser les forces de sécurité intérieures. Parce que les problèmes de demain de l'Afrique, ce seront ces grandes villes, quelqu'un en a parlé ce matin, ces grandes villes bondées de jeunes, ces grandes villes, ces bombes démographiques qui circulent. Je suis convaincu, et je l'évoquerai dans le dernier point, le problème de l'Afrique de demain, ce n'est pas des problèmes de frontières, de sécurité frontalière. Ce sont des problèmes des grandes villes, ce sont des problèmes de développement socio-économique. Et ça, il faut que les militaires participent d'abord, par leur action de tous les jours, à la naissance, à la prise en charge de ces problèmes socio-économiques, mais surtout en économisant, parce que ce sont parfois des budgets inutiles et inefficaces, comme on le voit actuellement dans le Sahel. Dernier truc. Et enfin, le dernier niveau. Appuyez, s'il vous plaît. Le dernier niveau, me semble, c'est lié au niveau structurel. Étant donné que nous sommes, la solution, elle sera collective. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui peut dire, avec son armée, qu'il est en mesure de régler le problème de sécurité. Le problème de sécurité en Afrique, c'est un problème de sécurité collective. Et il faut promouvoir des solutions intégrées. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui des pays comme la Gambie, à côté, du Sénégal et le Carverre, ne soient pas en mesure de mettre leurs efforts ensemble sur le plan militaire et disposés de force ? Regardez les expériences naissantes, comme le G5 Sahel. Il a fallu que la guerre éclate dans le Sahel pour qu'on pense à ces formes d'organisation. Alors que ces formes d'organisation devaient précéder la crise. Aujourd'hui, on devait être dans des phases d'exécution, mais pas dans des phases de rodage ou de recherche de moyens. Donc, il faut que ça soit une option politique. Et je pense que c'est la meilleure manière de régler la question des relations civiles aux militaires. Parce qu'un ami me disait que, mais c'est vrai que quand vous avez des armées confédérales comme ça, ce sera difficile de faire un coup d'État. L'armée appartiendra à tout le monde. On ne peut pas passer son temps à faire un coup d'État quand on est dans une posture fédérale. Je pense que l'avenir, l'avenir, c'est ensemble et dans des unités fédérées. N'attendons pas l'extérieur pour prendre en charge nos problèmes. L'extérieur doit être un appoint, mais il ne doit pas être le centre de la solution. En conclusion, je pense que je vais bientôt finir. L'intégration, pour moi, est la réponse à la gestion de la sécurité. On ne promote pas des relations civiles aux militaires juste pour les promouvoir. On fait la promotion des relations civiles aux militaires, c'est pour mesurer l'impact dans le développement social et économique de la nation. Mais au stade où vont les choses, si rien n'est fait pour refonder ces relations civiles aux militaires, à certains camps, à la racine des problèmes, nous resterons longtemps. Et devant ce que les États nous ont montré ces dernières années, avec des limites objectives, je pense que ce sont les sociétés civiles africaines qui doivent porter cet agenda et aspirer à bâtir un espace de paix durable à la place de relations militaires aux militaires, vraiment vivre des relations civiles aux militaires apaisées, comme ça se passe dans toutes les grandes démocraties. Je vous remercie, j'ai dû déborder un peu, mais vous comprenez donc les quelques problèmes techniques que j'ai eu. Merci beaucoup, Générale Sissé. Mais puisque c'est vous qui nous recevez dans votre institution maintenant, on va faire exception. On va vous pardonner pour le temps de débordement. Et donc, je dirais que je crois que c'était très bien que vous nous rappelez les défis qui sont là, qui sont concrets et qu'on oublie le plus souvent. Parce qu'avant de parler de solutions, de collaboration, il faudrait reconnaître les problèmes qui existent. Et donc, je crois qu'à travers votre présentation, vous avez fait ressortir les vrais problèmes qui existent au Sahel. Mais je retiens aussi des acteurs que vous avez soulevés, notamment la société civile, non pas seulement la société civile des pays, mais la société civile ouest africaine, comme vous le dites. Et ça, vous avez fait ressortir cet aspect, comme vous le dites, de la nécessité d'une collaboration intégrée, une collaboration collective. Et vous avez aussi soulevé le rôle de la CDAO, du G5 Sahel, dans ce qu'il y a à faire vraiment en termes de solutions. Mais je retiens aussi que vous avez dit qu'il y a près de 200 coups d'État qui ont eu lieu en Afrique. Et en même temps, vous dites qu'il faudrait qu'il y ait une rupture de ces coups d'État. Mais je dirais bonne chance pour vraiment changer ce cycle qui gangrène le Sahel et aussi l'Afrique. Mais je suis d'accord avec vous que tant que les questions de gouvernance ne sont pas réglées, il serait difficile vraiment de faire face aux questions sécuritaires au Sahel. Et une aussi leçon que j'apprends est quand vous dites qu'il faudrait une nouvelle posture et attendu des forces de défense et de sécurité, notamment dans leur interaction avec les populations qu'elles sont censées servir. Et je crois que le plus souvent, on oublie ces populations quand on parle de collaboration. Les populations, les citoyens doivent être au centre même de cette collaboration. Et vous l'avez souligné qu'un des défis, c'est que les victimes, il y a plus de victimes civiles, disons les populations, que des victimes militaires. Et donc, je crois que ça aussi, ça doit nous inciter à réfléchir par rapport aux problèmes qui se posent au Sahel. Merci encore pour cette riche présentation. Et je vais sans plus tarder donner la parole au général de brigade Abdraman Babi, ancien chef d'état-major général adjoint des armées du Mali. Merci et général Babi, vous avez la parole. Merci bien madame la modératrice et bonsoir à tous. C'était un honneur et un privilège de participer cet après-midi à ce panel. Encore une fois, soyez-en remerciés. Le général de brigade Moudibéreté, qui est le police commissioner au Congo, n'a pas pu effectivement être présent, comme vous le savez. Encore une fois, merci à mes devanciers pour la qualité de leurs interventions. et dire encore une fois que, en tant que chef d'état-major de l'armée terre, en tant qu'ancien soutien en opération d'état-major général des armées, rendre hommage et saluer l'effort de tous les pays partenaires qui accompagnent le Mali depuis la crise qui sévit dans ce pays. Général Babi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, enlever votre vidéo ? Ça pourrait aider pour le son. Merci. Mais de façon générale, comme cela a été dit, c'est Jean. Donc, pour dire que, en espérant que cela aide aussi, par rapport et rendre hommage à tout ce qui aide à ramener la paix au Mali, aux Sahéliens, comme cela a été dit. Pour ma part, par rapport aux interventions précédentes, dans lesquelles je partage beaucoup de points, je crois que la coopération entre les forces de défense et de sécurité et ensuite la question des relations, nous devons, de mon point de vue, regarder ce qui a été dit par certains, la question du gouvernement. parce que les forces de défense et de sécurité sont un instrument à la disposition de l'autorité politique qui a la décision ultime en termes de hiérarchie dans la chaîne de commandement. Et donc, il est important qu'effectivement, les mécanismes et les procédures soient connus pour que le travail puisse se faire. Certains ont parlé du préalable. Je suis d'accord tout à fait avec cela parce que c'est une interrogation que nous nous posons. Quels sont les préalables à la coopération entre les forces de défense et de sécurité ? Et quels sont les préalables à cette relation civile-militaire ? Parce qu'il faut bien le regarder. Et une fois qu'on a dit ça, c'est qu'un point qui frappe, c'est bien l'absence parfois de vision. Cela est signé par certains, qui est le chef ? Donc, on répondu pour notre part que dans ce terme, Je crois qu'on vient de faire le général Babi. Je crois que c'est des questions de connexion qu'il doit avoir. Et pour gagner du temps, peut-être qu'il va nous revenir. Je vais demander au docteur Serene Bamba Gaye, qui est expert indépendant, de nous entretenir de sa communication. Et entre temps, quand il aura fini, si le général Babi revient, on va lui redonner la parole. Docteur Gaye, est-ce que vous êtes avec nous ? Je suis avec vous. Merci. Merci beaucoup. Et bienvenue. Donc, je vous donne la parole. Et merci de joindre ce panel. Merci beaucoup, madame, docteur Badji. Bonjour également à l'ensemble des panélistes et à tous les participants. C'est pour moi un immense plaisir de participer à ce colloque qui rend hommage au général Lamé Sissé. Le général Lamé Sissé était quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de relations, également beaucoup d'estime. J'ai discuté avec lui à plus et à plus sur les questions politiques militaires, également sur les questions sociales qui traversent l'Afrique. Et je retiens de lui l'image d'un homme ouvert, d'un brillant officier, mais également de quelqu'un qui ne cessait d'apprendre et qui avait une grande capacité d'écoute. Et comme le disait le général Sissé, quelqu'un de particulièrement général. Et qu'en ce mois béni de Ramadan, je prie le Seigneur qui l'accueille en son paradis éternel. Amen. Ceci étant, j'aimerais, compte tenu des contraintes de temps, articuler rapidement mon propos autour de deux points qui me semblent être des points très importants pour mettre en élucidation les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans l'espace sahéros-sudanais. Je vais, dans un premier temps, compte tenu de mes travaux de recherche, de mon expérience dans la région, essayer de mettre en élucidation quelques leçons apprises que ces relations entre civils et militaires aujourd'hui me suggèrent. Et dans une deuxième partie, je vais essayer de voir comment on peut refonder ces relations dans une perspective de rupture qu'appellent aujourd'hui les sociétés africaines en pleine mutation. Deux constats. Au Sahel et dans la bande du Sudano-Sahédène, on se rend compte que depuis bientôt dix ans, quinze ans, cette situation est traversée de part en part par un certain nombre de vulnérabilités et de conflits. Et au cours, on se rend compte que pendant, durant ces longues années, les populations civiles ont payé un lourd tribut dans ces guerres asymétriques et dans les conflits ethniques, mais également dans les conflits communautaires. Deuxième point, on se rend compte que pour gagner véritablement une guerre asymétrique, il faut la gagner avec ses populations et contre ses populations. Ces deux constats montrent quoi ? L'importance qu'on doit accorder aux populations civiles dans la lutte qui se met aujourd'hui au Sahel contre ces menaces asymétriques. Si aujourd'hui les populations civiles ne sont pas du côté de l'État et des forces armées, on va mettre 100 ans, 200 ans, on ne va jamais gagner ces conflits et rélever ces défis. Donc il faut inverser la perspective stratégique et mettre les populations au centre aujourd'hui de la lutte contre l'extrémisme violent, également pacifier le Sahel. Et quand on se rend compte que ce pari est loin d'être gagné, parce qu'au cours de ces dix dernières années, comme je le disais, il y a un certain nombre de leçons apprises qui montrent véritablement que les relations entre les forces de défense et les populations civiles sont heurtées. Et je viens à rappeler quelques-unes. La première leçon, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts collateraux, erreurs de ciblage dans beaucoup de pays africains où l'armée tue plus les civils que les présumés terroristes. Et cela a un effet boomerang, cela a véritablement l'opinion publique contre les armées. Un autre élément qu'on a vu également, c'est que les forces de défense et de sécurité sont accusées de violations graves des droits de l'homme. J'ai fait récemment une étude pour la Fondation Ebert avec Africa Bureau Center. On a recensé plus de 15 violations dont les forces de défense et de sécurité au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont été les auteurs. Et cela a véritablement construit des faits gravissimes qui ne permettent pas véritablement aux forces de défense et de sécurité d'apparaître comme étant des piliers dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ici, ajoute qu'il y a également des executions extrajudiciaires, souvent menées à partir de drones. Et là, ce ne sont pas les forces de ces pays, mais ce sont souvent les forces internationales, en particulier Barkhane. Récemment, il y a eu cette polémique autour des morts engendrés par une frappe de Barkhane dans le centre du Mali. Et cela a véritablement terni l'image de cette opération extérieure, mais également l'image de toutes les institutions qui sont impliquées dans de tels événements. Donc, pour dire quoi ? Pour dire quoi ? Dans les faits, dans la quotidiennité des actions, l'action visée par les RDS ne se traduit pas souvent par un ciblage précis, pour être poli. Et ce manque de ciblage précis debout sur des dégâts collatéraux. Et ces dégâts collatéraux constituent véritablement quelque chose qui ternit l'image des forces de défense et de sécurité. Ici, l'autre leçon apprise dans plusieurs pays du Sahel, les forces de défense et de sécurité ont voulu véritablement travailler avec des milices. Mais les résultats obtenus, c'est des résultats mitigés. Mitigés parce que, in fine, ces milices véritablement n'ont pas été des instruments performants pour protéger les populations. Souvent, c'est des milices qui sont instrumentalisées au profit d'une communauté. Et cela véritablement crée aussi des situations de tensions, de tensions, aggravation des tensions au niveau de ces luttes communautaires, de ces conflits communautaires. Et les forces de défense et de sécurité, à tort ou à raison, sont accusées de pactiser avec telle milice au détruitment d'autres, ou bien véritablement d'être complices des exhalations de telle milice. Donc, pour dire que cette stratégie sur le terrain, qui consiste à travailler avec les milices dans la bande du Sahel, n'a pas donné des résultats escomptés. Et cela n'a pas permis à l'armée véritablement d'apparaître comme l'outil qui permet de restaurer l'ordre dans des zones à troubler comme celles que nous vivons, celles que nous connaissons dans cette partie de l'Afrique. L'autre leçon à prise, c'est la question de la communication. La question de la communication, là également, il y a beaucoup de choses à dire. Devant de pareilles accusations, la communication qui a été mis sur pied par les armées n'a pas permis soit de mettre la lumière sur ces violations des droits de la personne, mais également de permettre à l'armée de monter sa neutralité dans des conflits où véritablement l'État doit être le garant de la paix sociale. Donc, en matière de communication également, il y a des faiblesses qu'on a constatées dans ces pays quand l'armée est en première ligne, notamment en situation de crise ou des situations où l'armée est impliquée dans des situations de violations des droits de la personne. Un autre élément, c'est ce qu'on a appelé traditionnellement le COSI, la coopération civile-militaire, qui est une réalité quand même et qui a permis à l'armée dans plusieurs pays de participer à la construction d'infrastructures, d'être à côté des populations. Cette coopération civile-militaire ne fonctionne pas dans un contexte de menace asymétrique. Pourquoi ? Parce que la situation devient tellement volatile qu'on ne peut plus travailler sur la base de projets, parce qu'il y a un passif humanitaire et ce qui fait véritablement que les populations attendent beaucoup des armées, mais les armées ne peuvent pas, par rapport à la situation dont je viens de parler, véritablement apporter des solutions aux demandes des populations. Pourquoi ? Parce que ces armées-mêmes de plus en plus sont dépassées par la situation et trouvent les solutions pour se protéger ou bien également des solutions pour faire face à l'urgence que dicte l'association. L'autre élément, c'est que même cette coopération civile-militaire a montré ses limites, parce qu'en vérité, cette coopération civile-militaire n'a pas été en mesure de prévenir des exactions. On se rend compte que l'armée est dans une logique marquée par la verticalité, alors qu'elle devait être plutôt dans une logique marquée par une prise en charge horizontale des préoccupations des populations au niveau social, au niveau économique, etc. Donc, c'est toute la mission de l'armée qui est questionnée. Et je pense que la situation que nous vivons le montre. Il faudrait nécessairement revoir cette mission de l'armée par rapport aux exigences et par rapport aux leçons apprises pour véritablement refonder des armées sous des bases et des perspectives nouvelles. Très rapidement, parmi les leçons apprises, c'est toute la difficulté à mettre en œuvre ce qu'on appelle le nexus développement humanitaire épais. En 2016, les Nations Unies avaient mis l'accent sur la nécessité de faire travailler sur les terrains les acteurs humanitaires, les agences du système des Nations Unies et le gouvernement, également ce qu'on appelle les acteurs de la paix, y compris les forces de défense et de sécurité, et dans certains pays, les casques bleus qui sont impliqués dans les opérations de maintien de la paix. Or, quand j'ai voyagé dans la plupart des pays du Sahel, je me rends compte que ce nexus est très difficile de le mettre en œuvre. Il est très difficile de le mettre en œuvre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que chaque acteur travaille avec une logique d'intervention différente. Les ONG travaillent sur la base des principes qui registrent l'humanitaire, les militaires travaillent sur la base des principes qui mettent l'accent sur la sécurité, et les agences unusiennes travaillent sur la base d'autres logiques. Il se trouve que dans des zones marquées par la volatilité de la situation sécuritaire, c'est plus l'humanitaire qui prend le pas sur le développement. Parce que comment on peut travailler à mercer des actions de développement quand véritablement la situation sécuritaire elle-même implose, elle est volatile, elle est tenue, etc. Donc, c'est pour dire que dans les faits, c'est très difficile de mettre en œuvre ce nexus humanitaire développement et sécurité. Et cela pousse véritablement aujourd'hui à revoir les urgences, mais également à voir leurs priorités et aussi à voir comment les forces de défense et de sécurité peuvent être utiles là où c'est posable. Je reviens actuellement du Mali où j'ai évalué un projet onusien. Je me rends compte que dans le centre du Mali véritablement, tout est remis en cause à cause de la volatilité de la situation sécuritaire. Ce qui fait que les populations elles-mêmes sont tiraillées entre plusieurs logiques, des logiques liées à la survie que peuvent assurer le gouvernement ou bien le bouddjaniste ou bien les ministres, mais également des logiques qui sont liées également à une sorte de paupérisation liée au fait qu'avec l'urgence humanitaire, elles peuvent recevoir des subsides, etc. Mais fondamentalement, il est très difficile de penser le développement et ce qui perd, in fine, c'est les populations. Donc, c'est les populations qui perdent parce qu'il y a quelque chose qui est tangible et qu'on ne parvient pas à régler, c'est restaurer le tête de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de développement si l'État n'existe pas. L'État, à travers ses forces de défense et de sécurité qui constitue ses piliers, ses piliers séculaires, mais en même temps à travers son administration, alors que les FDS ne sont pas partout présents, par exemple, dans le delta central du Mali, et que l'administration également est partie depuis longtemps. Donc, il y a un vacuum. Et dans ce vacuum, véritablement, c'est l'humanitaire qui existe et que les populations sont dans une situation excessivement difficile. Les vulnérabilités se renforcent et en renforçant, cela crée une situation de laisser pour compte des populations par rapport à l'État. C'est exactement dans cette condition aujourd'hui, qu'à Nyonou, à Farabougou également, que les populations tentent elles-mêmes de trouver des solutions endogènes à travers des dialogues entre la Katiba Massina, les organisations de chasseurs d'ozos, etc. Donc, ça remet en compte toute la perspective, la résolution des conflits communautaires dans un contexte de menaces asymétriques. Également, repenser le rôle de l'État des forces de défense et de sécurité. Donc, restaurer l'autorité de l'État est non seulement une exigence centrale aujourd'hui dans le Sahel, mais il faut repenser l'action des forces de défense et de sécurité, parce qu'in fine, ce qui se pose est que la crise sahélienne, monte et met en élucidation sur toutes les limites de l'État postcolonial aujourd'hui que nous vivons, dans sa capacité à assurer la sécurité des populations, dans sa capacité à assurer une situation de paix et de société, une situation de paix, mais également dans sa capacité à refonder les relations entre les civils et les militaires. Je pense que ce colloque que nous menons aujourd'hui à Dakar est l'occasion rêvée de remettre au centre la problématique des populations. En dernière instance, il faudrait permettre aux populations sahéliennes d'être les acteurs de développement, d'être les levains de fermentation d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique qui a besoin d'une autonomie stratégique, d'une Afrique qui a besoin de retrouver sa souveraineté pour avoir la pleine mesure de son destin au plan politique, sécuritaire et humanitaire. Je vous remercie. Merci bien, Docteur Gay. Et vous conviendrez qu'avec moi, pour des débats pareils, il est important d'avoir l'œil de l'expert, cet œil d'objectivité et qui fait des analyses portant sur ce qu'on retrouve sur le terrain. Et je crois qu'il est important, comme vous l'avez fait, de aussi rappeler les limites de la coopération civile aux militaires et aussi de toucher du doigt certains problèmes auxquels on ne parle pas souvent. Et je crois que vous avez parlé aussi des questions de violation des droits de l'homme, qu'il est important en termes de collaboration de prendre en compte pour vraiment voir comment y remédier. Mais vous avez aussi soulevé un aspect qui est important maintenant, c'est la communication. Et je crois qu'on est dans un contexte où, avec les réseaux sociaux, avant, on n'est plus en termes de guerre conventionnelle où c'était entre les militaires, le gouvernement et les groupes armés. Mais maintenant, on voit même que la population participe de manière très active et sont au courant de ce qui se passe et peuvent relayer l'information en direct. Ça aussi, je crois que c'est un problème. Et comme on le sait au Sahel, comme on l'a dit en Afrique, on a une population forte qui est jeune et qui sont très connectées au niveau des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un problème qui est là qu'il faudrait prendre en compte, l'accès à la technologie. Et je crois qu'un autre aspect que vous avez soulevé, c'est les conflits communautaires. Parce que ce n'est plus seulement ces conflits militaires et groupes armés, mais les conflits communautaires qu'il faudrait vraiment, auxquels on devrait porter attention. Comme on a vu maintenant dans le Sahel, avec les conflits éleveurs-agriculteurs et aussi dans beaucoup de zones où il y a des conflits communautaires. Donc, ça, c'est des problèmes réels et qui prennent du temps pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Donc, je crois que vous avez soulevé dans votre présentation des problèmes qui méritent un approfondissement. Et on a le général Babi qui est de retour. Et j'espère que la connexion sera bonne cette fois-ci. Et le général Babi, on va prendre de votre temps. Peut-être on va vous donner moins de minutes, mais je vous demanderai d'aller vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire des solutions concrètes que vous voulez proposer. Et dans le débat, j'essaierai aussi de vous donner la parole pour que vous puissiez élaborer davantage, si cela vous convient. Merci. Parfait, Mme Lamourde. Désolé pour ce petit problème technique. Alors, donc, je disais que trois points fondamentalement, c'est-à-dire voir d'abord la problématique de la vision pour nous assurer qu'effectivement, par rapport aux problèmes de sécurité et les menaces qui sont posées, que nous avons bien une vision au niveau de nos dirigeants, au niveau de la gouvernance pour la sécurité, parce que la sécurité, c'est bien évidemment la priorité fondamentale au niveau des États, la sécurité des populations et leurs biens. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en termes de vision, il y a parfois beaucoup de faiblesses. Cela a été dit, quand on regarde au niveau des États, est-ce qu'il y a une politique de défense qui définit clairement les objectifs, la vision au niveau de cet État-là ? Ce n'est pas toujours évident. Au niveau de la CDAO, qui est effectivement notre communauté économique régionale, qu'est-ce qui est prévu pour nous en termes de réponses par rapport à l'insécurité que nous vivons au quotidien ? Là aussi, les questions restent posées. Ensuite, par exemple, pour le cas du Mali, effectivement, nous sommes en train de travailler sur une politique de sécurité nationale. Ça fait déjà au moins plus de cinq ans. Donc, c'est dans la procédure administrative. Ça fait son bout de chemin. Mais on n'a pas encore un document formellement adopté jusque-là. Ensuite, j'ai parlé de l'action de volonté. Est-ce qu'il y a réellement une volonté au niveau de la gouvernance de changer fondamentalement l'environnement sécuritaire ? Parce que les menaces, ça a été dit. Il s'agit de l'action des groupes terroristes. Voilà. Une situation insurrectionnelle. Une menace qui est transnationale. Une menace, effectivement, qui est dans la stratégie indirecte, avec effectivement l'asymétrie qui amène une difficulté où les populations, effectivement, sont prises entre le feu des groupes terroristes, entre les feux, effectivement, des forces parfois, avec des situations qui ont été évoquées, qui restent à être clarifiées, avec des enquêtes qui ont été ouvertes ici ou là. Ensuite, par rapport à la question de la collaboration ou de la coopération des forces de défense et de sécurité, la question des relations civilo-militaires, il y a effectivement même la question des vecteurs, les différents acteurs de l'État à ce niveau. Il faut se poser la question. Est-ce que la formation des acteurs est une formation assurée ? Est-ce que les compétences sont disponibles tout le temps ? Comme cela a été dit par le professeur Diallo dans sa conférence inaugurale, et effectivement, il ne s'agit pas seulement d'exprimer une volonté de résultat, il faut se donner les moyens techniques pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Parfois, la difficulté est là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des difficultés qui sont observées au niveau de la coordination, que ce soit au niveau de la coopération entre les forces de défense et de sécurité, que ce soit dans les relations civilo-militaires. Et il y a aussi parfois un problème de connaissance et d'expertise qui est posé. Par exemple, si j'essaie de regarder au niveau national au Mali, par exemple, la dernière opération, c'est l'opération Maliko, qui est une opération qui a été montée dans le cadre de l'approche globale, une stratégie globale interministérielle, effectivement, avec les rôles des différents piliers de l'État. Il se trouve que l'État final recherché, avec les objectifs de cette opération, c'était effectivement d'essayer de changer les perceptions au niveau des populations. Il y a pas mal d'actions à ce niveau qui étaient prévues, mais force est de constater que, dans le dialogue avec le politique et le militaire, tous ces aspects n'ont pas pu être mis en œuvre dans un calendrier souhaité. Ce qui fait que, quand l'opération a été lancée, d'abord les ressources qui étaient dédiées à un certain nombre d'actions à l'endroit des populations n'ont pas été obtenues tout de suite. Ensuite, parfois, dans le cadre de l'action globale, l'intervention de certains départements ministériels a été rendue difficile parce que certains ministères, effectivement, qui peuvent prendre en charge certains aspects sur le cadre des opérations malicaux, il y a eu une difficulté. La bureaucratie, la réticence de certains, leur incompréhension du fait que ce soit une approche globale qui nécessite un travail interministériel, les gens qui n'ont pas les compétences pour travailler dans cette dynamique ou plutôt à rester dans les domaines techniques renfermés dans leur département. Maintenant, il apparaît aussi que, c'est vrai, au niveau de la gouvernance, il n'y a pas eu forcément cette détermination d'amener les autres acteurs pour faire un travail de synergie au profit des populations. Parce que dans des espaces fragiles comme ça, avec des ennemis qui se déplacent très rapidement sur de grands espaces, le temps est toujours un enjeu. C'est un enjeu, c'est une problématique. Il est très important de pouvoir agir dans les délais. Et malheureusement, parfois, ces problèmes de coordination n'arrivent pas à se faire. Certains l'ont dit, effectivement, qui est le chef, quelle est la stratégie, quels sont les objectifs, quel est le niveau où on centralise tout cela. Ce n'est pas toujours très, très, très clair. Et dans un environnement complexe comme celui-là, effectivement, on a besoin d'avoir un cadre de travail qui fasse converger les efforts des uns et des autres. Et là, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on regarde justement au niveau de la CDAO, la CDAO, effectivement, dans cet espace soudano-sahélien, est l'acteur légitime en termes de chef dans le cadre de la sécurité collective. Parce que, comme on l'expliquait, à travers le principe de subsidiarité, il revient à la CDAO de se saisir du problème. Il apparaît que la CDAO aujourd'hui, avec la force en attente de la CDAO, la FAC, aujourd'hui, beaucoup de capacités sont mobilisées dans le cadre de l'aménagement au Mali. Puisque, effectivement, l'intervention au Mali en janvier 2013, il y avait eu d'abord à FISMA, donc la mission internationale de soutien au Mali sous l'égide de l'Union africaine. Effectivement. Donc, cette mission avait mobilisé pas mal de capacités de la FAC. Et après, quand la mission a été transformée en munissement, donc ses forces sont au niveau de l'aménagement. Aujourd'hui, par exemple, les autres politiques ont essayé de se ressaisir du problème pour redonner des missions à la FAC, mais c'est quelque chose qui est une capacité qu'il va falloir reconstruire. Et pour le moment, on n'y est pas. Par exemple, la dernière initiative de l'année dernière, le plan d'action prioritaire 2020-2024 de la CDAO, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'ils ont tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec les huit axes qui sont définis pour essayer d'agir. Là, à ce niveau encore, il y a d'autres problèmes. C'est la vision et ce sont les ambitions. Parce qu'il s'agit de mobiliser à peu près 2,3 millions de dollars pour prendre en charge les actions qui sont prévues. et il se trouve que pour le moment, la CDAO ne peut mobiliser que 1 million. Les 1,3 millions de dollars, pour le moment, ne sont pas acquis. Et même à ce niveau, l'UMOA, donc pour des problèmes, encore une fois, de faire converger les efforts, l'UMOA avait proposé à ce que ce million de dollars soit investi pour mettre en place la force d'intervention de stabilisation de l'UMOA, pour que celle-là aussi puisse intervenir avec comme zone d'action prioritaire la zone des trois frontières. À l'époque, il aurait été expliqué que non, aujourd'hui, il n'est pas pertinent, avec tout ce qu'on a déjà comme mission, de venir ajouter une autre mission, mais qu'il faut plutôt essayer de voir comment soutenir d'autres initiatives en cours pour que nous serons plus pertinents. Par exemple, il y a la force congéenne du G5CL, comme cela a été dit, qui agit. Il y a des problèmes de ressources à ce niveau-là. Il y a des problèmes de capacité à générer. Parce qu'effectivement, les opérations que la force congéenne est en train de mener a besoin de ressources, a besoin de capacités. Donc, ce sont les mêmes États encore qui sont obligés de générer cela, et ces États ont besoin d'être aidés. Malheureusement, ça ne suit pas toujours dans les délais requis pour avoir les résultats escomptés. C'est un problème. Quand on regarde les autres acteurs, la force Barkhane, l'aménagement, effectivement, ensuite... Voilà, à ce niveau aussi, cela a été dit, la dernière région de Djamina, on est revenu sur le besoin d'améliorer la coordination. C'est une difficulté. C'est une difficulté. Donc, c'est un problème sur lequel, effectivement, les acteurs doivent continuer à travailler. Il y a aussi... Parce que parfois, des situations pratiques peuvent se poser sur le terrain qui montrent vraiment qu'il y a des difficultés. Parfois, l'aménagement qui a des vecteurs de transport, malgré les arrangements en amont, des troupes malignes qui devaient être déployées sur des terrains ne le sont pas. Parce qu'à un moment donné, pour des problèmes de procédure, quelqu'un pense qu'il y a quelque chose qui manque, et donc les troupes restent là à stationner. Et donc, la mission n'arrive pas à se faire. Ou quand des camps sont attaqués et qu'on demande des soutiens d'urgence par rapport à des protocoles. Donc, il y a ces difficultés de coordination sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir, effectivement, trouver une meilleure vision, un meilleur cadre d'action pour faire converger les efforts. Parce que trop d'initiatives, au bout des mois, ça devient difficile. Parce qu'avec toutes les forces, les missions qu'on a, l'UITM aussi. L'UITM aussi, qui est une mission qui a eu des réussites au début. Mais aujourd'hui, le niveau d'entraînement dont les forces, effectivement, ont besoin, l'UITM n'arrive pas toujours à opérer à ce niveau-là. Donc, elle a du mal aussi à s'adapter. Donc, tout ça, ça joue sur l'efficacité et les résultats sur le terrain. Sinon, il y a d'autres initiatives qui existent, il y a d'autres qui se mettent en place. Il y a le processus de Noackshot. Récemment, il y a quelques mois, il y a eu la création de l'initiative d'Akra. Donc, ça fait beaucoup de choses qui se chevauchent et qui rendent difficile la coordination. Comme quelqu'un l'a dit, il faut éviter qu'on aille vers des systèmes où on ne se retrouve pas. Finalement, on se fatigue et on s'enlise. Mais maintenant, pour sortir de toute cette situation, effectivement, nous pensons qu'il est extrêmement important qu'au niveau de la gouvernance, il y ait ce leadership qui soit affiché pour que les objectifs soient définis clairement, effectivement, et que le chef soit bien connu et que les gens se retrouvent autour d'un cadre de travail et amener les gens à adhérer à cela. Certains l'ont dit, le partenaire extérieur qui vient, il a certainement les moyens et certaines capacités dont la région a besoin, dont certains États ont besoin, notamment les États en crise. Mais il faut accepter d'être humble et d'accepter de s'inscrire effectivement dans un programme et ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a des difficultés à se coordonner à ce niveau-là. Enfin, je dirais que nous pensons qu'effectivement, la solution réside dans l'approche des 3C. Effectivement, cette question d'abord de centrage, il faut essayer de recentrer les énergies autour effectivement d'un objectif commun avec un leadership qui fasse fédérer les autres. Ensuite, il y a la question de coordination. Effectivement, il faut amener les gens à se coordonner. Là aussi, pourquoi est-ce que parfois ça ne marche pas ? C'est lié à des problèmes d'agenda, c'est lié à des problèmes d'ambition des différentes institutions, c'est parfois lié à des problèmes de finances. Qui tient le corps dans la bourse ? Est-ce qu'il est prêt, comme cela a été dit, à faire confiance ? Il y a certains aussi qui veulent agir dans des temps contraints, ils veulent des résultats pour rendre compte par rapport à des échéances locales, mais ce n'est pas sur le cas. Quelqu'un l'a dit. Parfois, il faut être patient et avoir les résultats. Par exemple, on a des opérations ou des programmes de restructuration qui sont sur 5 ans, qui sont sur 10 ans, mais il faut accepter de s'inscrire dans cela parce que le mal est profond. la restructuration des forces défenses et de sécurité, cela a été dit. Effectivement, le journal CIC l'a évoqué. Bon, toutes ces ruptures qui sont évoquées, la confiance qui est brisée dans le cadre de relations civiles-militaires, tout cela, il faut trouver la bonne démarche pour la peser. Maintenant, je finirai par un certain nombre de statistiques qui ont été évoquées. On pourrait en parler dans les échanges pour dire que les effectifs des civils tués, oui, c'est beaucoup plus lié à l'environnement asymétrique. Ce n'est pas forcément l'action des forces défenses et de sécurité. C'est la pose d'EI, ce sont les attaques effectivement des groupes terroristes. C'est un village. L'espace est grand, c'est vrai. Comment couvrir tout cela ? C'est un défi. D'où encore le besoin de se coordonner et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et ensuite, les actions de coopération civile-militaire, par exemple au Mali, avec la Première République dans les années 60, des initiatives ont été essayées. À un moment donné, le chef-major général des armées dans les années 61-62 a parlé de quitter le soldat tueur pour aller vers le soldat bâtisseur. Nous avons connu des périodes où des militaires avaient des champs pour contribuer effectivement à la culture. On a connu cela ici. Ensuite, dans les années 90, avec la Troisième République à ses débuts, le génie militaire a beaucoup été impliqué. l'armée de l'air a beaucoup été sollicité pour désenclaver avec des vols vers le Grand Nord. Malheureusement, à un moment donné, parce que la gouvernance de l'outil militaire, les forces, les autorités politiques, peut-être on pensait qu'il ne fallait pas donner autant de force à ses capacités, en fait, on a perdu encore cet avantage-là. Général, je crois que vous avez bien brossé, et comme tu l'as dit, avec le temps que vous avez perdu avec la connexion, voilà, je m'excuse de vous arrêter, mais je crois que vous avez vraiment bien centré votre question et aussi vous avez parlé de l'importance de la vision et qu'il est important aussi d'avoir un bon leadership pour mener à bien cette vision. On a commencé avec un peu de retard, mais il serait bien aussi qu'on puisse laisser la parole aux participants. Il y en a qui sont au niveau de Dakar, qui sont dans la salle et qui a un co-modérateur qui est sur place, qui pourrait aider aussi à prendre des questions sur place. Il y a aussi des gens qui sont connectés virtuellement. S'il y en a qui veulent prendre la parole, ils peuvent soit lever la main ou bien écrire leurs questions dans le chat et je me chargerai de relayer l'information. Et je demanderai aux panélistes de mettre leurs vidéos en marche. Comme ça, au moins, on aura les panélistes qui seront là et pour pouvoir répondre à certaines questions. Si c'est possible avec la technique, je demanderai aux panélistes de mettre leurs vidéos pour qu'on puisse les voir. pour qu'il y ait des questions Donc, je regarde ici. Je n'ai pas encore de questions, mais j'avais prévu des questions. Je ne sais pas s'il y en a au niveau de la salle. Voilà. Je vois qu'au niveau de la salle, il y a des questions. Allez-y, monsieur. Merci, madame la modératrice. Je remercie tous les présentateurs et le consultant, monsieur Gueye. Vouloir juste aller vers l'essentiel. Je veux voir comment on doit repositionner ou positionner la société civile dans les relations civiles et militaires pour une meilleure gouvernance dans l'espace sécuritaire. Parce que le général Sissé l'a rappelé, il y a une crise de confiance, une néfiance entre acteurs civils et acteurs militaires liées à beaucoup de questions qui sont déjà documentées au Mali, au Burkina, par des études comme l'ISS. La population trouve que les militaires tuent plus que les djihadistes. Comment arriver à bâtir une approche, une approche inclusive qui doit faire intervenir aussi bien les acteurs civils et les acteurs militaires dans la résolution de cette crise-là ? C'est juste une question comment positionner la société civile parce que la société civile aussi a ses limites. Elle a un problème de légitimité dans le secteur sécuritaire, elle a un problème de légalité dans le secteur sécuritaire, elle a un problème de représentation. On est d'accord que le domaine militaire c'est un domaine réservé. Comment arriver à avoir un positionnement qui soit un positionnement juste au profit de la recherche et sans remettre en question le rôle central de l'État et des forces de défense dans la sécurité et les questions de souveraineté ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour rappeler qu'on a 15 minutes qui nous restent et peut-être ce qu'on va faire, on va prendre les questions ensemble et on va laisser la parole au panéliste pour répondre. Donc, pour les interventions, s'il vous plaît, être très concis. Merci. Monsieur, allez-y. Monsieur Fatale, inspecteur général d'État, ancien directeur général des douanes et ayant travaillé également aux Nations Unies pendant deux ans sur les premiers rapports à la RDC, avec les problèmes d'exploitation illégale des ressources naturelles et autres et également sur le conflit mauritanais-sénégalais. Ma question est la suivante, puisque le thème, c'est la collaboration au niveau des frontières, puisqu'elles sont poreuses. quel est l'appui donné par, notamment à deux corps particuliers, les enseignants, qui sont les plus ruraux et les douaniers aux frontières? Parce qu'avant de tout faire, il faut d'abord, je pense, collecter, puisque les choses se passent en mouvement. Il faut donc les observer, collecter et analyser pour prévenir le risque. Or, ces mouvements-là, c'est aux frontières. Est-ce que ces dispositifs, dans ces dispositifs, comment sont intégrés à la fois les services frontaliers et les douanes, mais également les enseignants? C'est le service le plus rural. Et également, comment le contrôle à l'intérieur du pays? Puisque dans les services frontaliers, on dit déjà des contrôles circulaires. Vous contrôlez à la frontière, mais vous contrôlez également à l'intérieur du pays, sans multiplier. Évidemment, les contrôles, il faut les limiter. Mais il doit y avoir un cercle qui se recoupe de la frontière vers l'intérieur. Et le dernier élément, c'est qu'au niveau des pays, des frontières, l'État est absent. Le citoyen a besoin de services, de revoir ce que c'est que l'école, ce que c'est que la santé, ce que c'est que la police. Rien que pour cela, ce qu'il porte, la maternité. Or, l'État est absent. Et je parle de mon expérience avec les contrebandiers, les contrebandiers donnent du thé, de l'argent aux frontaliers. On a du mal à avoir des renseignements. On est obligé de faire la même chose, de se supplier de leur faire la cour pour avoir le réseau d'information. et la pancère est surveillée. C'est les questions que je voulais soulever. Je m'excuse d'avoir été très bavard. Merci beaucoup. Merci. Vous avez soulevé une question très importante qui est cette question transfrontalière. Je pense que ce serait bien aux panélistes d'y penser et de pouvoir y répondre. Quel type de collaboration pour gérer les questions transfrontalières ? Merci beaucoup. Je suis madame le commissaire Kordou Kamara, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Et j'ai fait huit ans de mission de maintien de la paix et j'ai été la première francophone et africaine à remporter le prix du maintien de la paix en 2013. Je voudrais intervenir dans le cadre de la collaboration entre civiles et forces de défense et de sécurité. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait redonner ou donner un rôle important aux autorités locales pour y créer des structures dans le cadre de la sécurité ? Puisque les autorités locales, je voudrais parler des autorités territoriales, maires, etc., pourraient créer des structures de police, de proximité, qui pourraient être un tampon entre ces forces de défense et de sécurité et la population. Puisqu'on a toujours besoin des informations et ces informations nous proviennent de la population. Et la population n'a pas confiance à ces forces de défense et de sécurité pour leur donner ces informations qui sont très utiles. Et donc, à ce moment, nous sommes à un stade où ce manque de confiance est de plus en plus, devient de plus en plus grand. pour régler ce problème, il faudrait qu'il y ait une police préventive pour réfléchir à cette structuration qu'on devrait peut-être mettre dans les collectivités territoriales, locales, pour que cette police de proximité puisse collaborer avec la police, la gendarmerie et même avec l'arme. vraiment, c'est une prévention et il y a un problème de communication. Ce problème de communication pourrait être réclé par ces forces de sécurité. Merci beaucoup. Merci bien, commissaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être une autre question et qu'on puisse terminer. je vais voir aussi au niveau du chat s'il y a une autre question. Voilà, on va prendre une dernière question dans la salle et on va revenir à une question qui est posée dans le chat et on va laisser la parole au panéliste. Monsieur, soyez concis, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est Nimanga Moussa. Je suis venu de la Guinée qu'on a créé. J'ai beaucoup travaillé avec le Général Amine Sissé. Je profite de l'occasion pour lui rendre un grand hommage et prier pour une repose en paix. Et par rapport à la situation qui a posé, moi, j'ai quand même du mal d'abord à distinguer dans cet espace entre d'abord les civils, qui est civile dans cet espace. Et aussi, comme disait tout à l'heure Madame la Commissaire, je pense qu'il faut aller vers le renforcement des dialogues entre les communautés à la base et entre elles d'abord. Et puis, crescendo, venir jusqu'au niveau national et puis au niveau sous-régional. Donc, mais si on commence tous les décisions bien de la haut vers le bas, alors les gens ne se retrouvent pas dans ce qui est décidé. Souvent, les décisions sont prises au niveau des sommets qui s'organisent à l'international. Après, les communautés sont surpris de voir que des choses décident à leur place. Donc, je pense qu'il faut revenir à la base, décider. Et puis, au fur et à mesure, on met cette initiative en marche. Donc, moi, je propose qu'on aille du bas en haut dans la proposition des solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nibaga. Et je vais prendre ici la dernière question dans le tchat. Il y a M. Elhage qui dit que le pari de l'usure évoqué par le général Boutuno demeure un souci majeur au Sahel. En fait, cela prendra plus de temps aux forces de défense et de sécurité pour se réadapter à la menace qu'au groupe djihadiste de semer le désarroi. Comment prioriser la réponse? Et il y a une autre question du général Laurent Amoussou qui dit « Il me semble que tout est à faire de confiance entre forces de défense et de sécurité et les civils. Comment créer un climat de confiance pour que les échanges d'information soient crédibles et sans crainte? » Je vais passer la parole aux panélistes et je vais demander à chaque panéliste de prendre deux minutes pour essayer de répondre. Il y a cinq panélistes, donc deux minutes, ça ne veut dire que dix minutes pour qu'on puisse terminer parce qu'on est au-delà du temps. Et donc, on va commencer par ce qu'on avait, comme on avait fait au début. On va commencer par le général Boutuno, ensuite le général Clément Bollet, le général Sissé, et on va revenir au général Babi et au docteur Gai. Général Boutuno, vous avez la parole s'il vous plaît. Merci, merci professeur. Je vais essayer d'être très synthétique. En fait, ce que vous posez tous à travers toutes ces questions, c'est comment on arrive à tout faire quasiment en même temps dans un espace qui est immense, c'est-à-dire comment on réconcilie la population locale avec les forces de défense et de sécurité, comment on protège les frontières pour faire en sorte que l'autorité de l'État soit restaurée dans les frontières, comment on protège ceux qui sont les acteurs, les vecteurs de l'autorité de l'État, c'est-à-dire les douaniers, les enseignants, etc. Donc, ça, c'est la vraie difficulté. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon propos liminaire en disant, attention, il faut tout faire en même temps et comme on n'y arrive pas, parce qu'on n'y arrivera jamais, c'est la réalité et il faut aussi le dire, il faut faire en sorte que la bataille du récit ne tourne pas en faveur de ceux qui sèment le désordre. Et chaque fois, alors je pèse mes mots parce qu'il faut être très prudent dans ce qu'on dit, chaque fois qu'on a des gens qui attaquent les forces de sécurité internationales, chaque fois qu'on a des gens qui critiquent les forces de défense et de sécurité, si elles font quelque chose de mal, il faut que les responsables soient identifiés, et soient sanctionnés. Ça, c'est l'application de la loi. Et ce n'est pas aux acteurs internationaux de changer la loi des pays du Sahel, c'est aux Sahéliens de définir les règles qu'ils souhaitent voir appliquées et ensuite à la société civile de faire pression pour que ces règles soient mises en œuvre. Ça, c'est la première des choses. Mais il faut faire très attention quand on commence à dire oui, il y a eu telle exaction, etc. Les djihadistes, ils tuent tous les jours des centaines de gens qui étaient totalement désarmés simplement pour faire du bilan et semer la terreur. Et ça, je trouve que c'est beaucoup moins dénoncé, comme si c'était devenu, en fait, si vous voulez, le fond de la communication internationale. Il y a eu encore un village, un bus qui est rentré dans le marché qui a été incendié avec les gens qui sont morts à l'intérieur, etc. Donc, il faut faire très attention. Et puis, pour terminer, et c'est ça le point, la communauté internationale est venue insister depuis au moins 30 ans sur le fait qu'il fallait respecter les droits de l'homme. Alors, le point focal, c'était par rapport aux alternances démocratiques. Aujourd'hui, cette démocratie doit descendre et doit infuser dans les forces de sécurité. Moi, je appartiens à un pays dans lequel, quand un gendarme m'arrête au bord de la route, je ne crains pas pour ma vie. Je sais qu'il va me demander des justifications si j'ai conduit trop vite ou pas ou quoi. Si je suis correct avec lui, si je lui réponds tout à fait normalement, je ne crains rien pour ma vie. C'est ça qu'il faut installer. C'est ça qu'il faut instaurer dans les forces de défense et de sécurité. Si vous voulez être respecté, soyez respectable. Et ça, ça passe par le respect des droits humains, partout où on arrive. Et le respect des droits humains, et c'est ça le plus difficile pour les forces militaires, c'est y compris respecter l'ennemi. Quand on a réussi à arrêter un ennemi, on ne l'exécute pas. On le transmet aux autorités civiles. Il est jugé et il est puni judiciairement pour ce qu'il a fait. Il n'est pas exécuté sommairement en marge du village. Mais tout ça, c'est un changement de culture et ce sera le plus difficile. Je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à vos questions, mais ça, ça demande avant tout un changement profond d'appréhension de la relation qu'il y a entre le soldat, le militaire, le douanier, le policier, le gendarme et le citoyen. Une personne qui participe à la sécurité d'un pays, elle est investie d'un pouvoir, mais elle est aussi investie d'une responsabilité. Et si elle enfreint sa responsabilité ou si elle ne va pas jusqu'au bout de sa mission, elle doit en référer devant la justice de son pays. Ça, c'est la règle du jeu. C'est à vous, les Sahéliens, à mettre en place les règles du jeu et à les faire appliquer. Ce n'est pas à la communauté internationale de le faire parce qu'elle doit respecter la souveraineté de chacun des États, qu'ils soient d'Afrique ou qu'ils soient d'ailleurs. Voilà, je vous remercie. Merci, Général Boutino. Vous avez été très concis. Je vais demander encore aux panélistes d'être encore plus précis parce qu'il y a les techniciens qui doivent rejoindre la grande salle. C'est vrai qu'on a commencé avec un peu de retard, mais je vous demanderai d'être précis dans vos réponses et peut-être une minute si c'est possible. Merci. Alors, c'est à moi et je vais essayer de respecter votre minute. Ce sera quand même un peu difficile. Moi, je remarque que dans toutes ces questions qui ont été posées, il y a finalement en filigrane une entité qui est toujours citée ou pas citée. En tout cas, elle est citée en creux et qui est toujours remis en cause. C'est l'État. Et il me semble que dans la situation, dans la crise sahélo-saharienne, on confond la cause et la conséquence. Tout le monde parle de la crise djihadiste, du terrorisme djihadiste. Ce n'est finalement qu'une conséquence. Si on se focalise sur la cause et qu'on est tous d'accord sur la cause, et je crois que ça a été dit par plusieurs personnes et ça a été posé dans les questions, la cause, c'est le vide d'État. Il n'y a plus d'État. Les missions régaliennes ne sont plus assurées. Les populations sont abandonnées. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de préfets, etc. On ne peut pas en vouloir à des villages d'Augon, à des villages Bambara, à des villages Peul, de se constituer des forces personnelles pour protéger les populations, leurs propres populations. On crée des milices, ce qui est toujours une très mauvaise solution parce que les gens ne sont pas du tout formés à ça. C'est comme ça qu'on réinvente des tensions intercommunautaires qui sont extrêmement dommageables. Donc, pour moi, la seule réponse, c'est l'État. L'État doit reprendre sa place. L'État doit reprendre ses missions régaliennes. L'État doit assurer ses missions régaliennes. Et finalement, j'en reviens à la première question que j'avais posée quand je disais qui est le chef. Le chef, il me semble que dans l'espace silo-saharien, c'est l'État. Et l'État doit reprendre et être aidé par les acteurs extérieurs, reprendre sa place, repositionner sa place et assumer toute sa place. Merci beaucoup. Général Sissé ? Merci beaucoup. Je pense que vous m'entendez. Moi, je consacre ma minute à une ou deux questions. Quelqu'un qui parle de comment repositionner la société civile. Mais je pense que voilà encore l'illustration, la fracture entre les forces de défense et de sécurité. et la population civile. Puisque la population civile s'imagine qu'elle doit peut-être attendre que les forces de défense et de sécurité indiquent la voie à suivre. À mon sens, ça, c'est un agenda civil en réalité. C'est l'agenda des sociétés civiles africaines qui doivent demander à vivre dans un espace où il y a beaucoup plus de paix et de sécurité. C'est une question de droit de l'homme, au fond, pour être plus simple. Donc, c'est un agenda que les populations doivent porter elles-mêmes. Et ça me permet de rebondir à la question de l'inspecteur d'État. Cette absence d'État dans les zones frontalières. Comme le dirigeait tout à l'heure le général, ça c'est le terreau le plus fertile pour l'insécurité. Puisqu'en fait, ce sont des zones où les populations sont fragilisées. Et quand vous avez les moyens de vous substituer théoriquement ou symboliquement à l'État, vous avez les moyens de faire ce que vous voulez. Et je sais qu'au Sénégal, pour donner un autre exemple, en matière de réponse, il y a des politiques publiques comme le PUMA, qui sont des programmes, ou le PUDC, qui sont des programmes qui cherchent à accélérer ou en tout cas à freiner une certaine forme de fragilité sociale dans ces zones reculées et frontalières. Moi, en ma qualité de commandant de zone, et je termine par ça, M. l'inspecteur, la coopération aujourd'hui en les FDS sur la frange frontalière, en tout cas, dans ce qui contiennent le Sénégal et ses voisins, nous avons quand même des mécanismes assez huilés. C'est pourquoi je reviens vraiment à mon idée, dans mon exposé, l'intégration. Le problème, ce n'est pas les frontières. Parce que le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, nous avons des patrouilles communes, nous organisons entre FDS, nous surveillons ensemble nos frontières. C'est ça qu'il faut asseoir, et de manière définitive. Et si nous réussissons à le faire sur la meilleure autorité, c'est ça qui va générer un respect et des rapports civils aux militaires apaisés. Comme on n'a pas le temps, Mme, je vais m'arrêter là. Merci, Général Sissé. Général Babi, une minute, s'il vous plaît. Merci bien, Mme la modératrice. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut qu'au niveau de la gouvernance politique, il y ait plus d'implication. Parce que c'est là où l'impulsion est donnée, c'est là où l'orientation est donnée, et c'est extrêmement important. L'effort de défense et de sécurité aujourd'hui sont tellement investis par rapport aux missions au quotidien, et puis ce n'est même pas leur rôle. Parce que dans une démocratie, chacun a ses prérogatives. Donc, il place des éléments de bonne gouvernance. Pourquoi nous le disons ? Parce que nous pensons que ce sont les incohérences et les fragilités qui sont au niveau supra, mais que l'on ressent au niveau tactique au plus près des populations. C'est cette incohérence, c'est cette difficulté à avoir des compétences et des capacités. Donc, il faut aller à ça. Sinon, il y a des politiques en place pour renforcer effectivement le travail au niveau des frontières. Dans le cadre du plan d'action prioritaire de la CEDEAO, sur les huit axes, il y a un axe qui peut renforcer la coopération au niveau des... Il y a d'autres mécanismes. Mais aujourd'hui, l'ennemi est furtif, il est lent, et effectivement, il faut aussi réorganiser les services de renseignement. Il faut réorganiser les services de renseignement. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'une dynamique de réforme du secteur de la sécurité, qui doit être une vraie volonté du niveau politique pour changer. Parce que parfois, un système lui-même a des difficultés pour se changer. Mais quand l'autorité politique se saisit et décide de changer ce qui doit être changé, peut-être qu'avec ça, on pourra atteindre des résultats dans les délais. Parce que la question du délai est effectivement quand même une préoccupation majeure. Parce que voilà ce que je peux ajouter. Je vous remercie. Merci pour la précision. Docteur Gaye. Je dis très rapidement deux points. Le premier point, c'est une question centrale. Le débat aujourd'hui montre que véritablement, il y a un problème de fond, une question structurelle. C'est la question de l'État, l'État postcolonial, qui a atteint ses limites dans le cadre de sa manière de gouverner, symbolisée par une verticalité entre cet État et le reste de la population, incarnée également par des structures. Cela debout sur une approche répressive et cela a atteint ses limites. Il va sans dire que pour refonder les relations entre les FDS et les populations, il faut structuellement repenser la question de l'État postcolonial. On n'a pas le temps d'y entrer. Deuxième élément. Dans mon exposé, j'ai parlé des violations commises par les forces de défense et de sécurité. Cela ne veut pas dire que je vais excuser les diadistes. Loin de là. Il faut dénoncer toutes les formes de violations des droits à la personne. C'est très important et je m'arrête là. Merci bien à tous les panélistes. Vraiment, c'était un débat très riche, des présentations très pertinentes avec des données à l'appui. Et merci aussi pour les participants qui sont à Dakar et aussi pour tous ceux qui nous ont joint viruellement. C'est un très grand plaisir pour moi d'avoir modéré ce panel. Et comme vous l'avez vu, c'est un sujet d'actualité qui peut même faire l'objet d'un colomb. Mais je crois qu'ici, on a vraiment pu faire sortir les éléments qu'il faut. Et nous disons aussi un grand merci aux chefs pour l'accueil de ce panel et à tous les organisateurs. Un très grand merci et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci encore.